On oublie souvent, c'est les fonds de la manteau, c'est-à-dire que vous travaillez la contre-attaque, je l'ai dit déjà plusieurs fois, avant même de mettre la balle intérieure, c'est le surnom. Si vous avez un gamin qui prend la balle et qui en trois dribbles va marquer un lay-up de l'autre côté, ce n'est pas la peine de faire un système et c'est très important. Donc ça c'est important. C'est la même situation qu'auparavant, mais il y a une chose qui est flagrante. Il y a plusieurs prises de position des joueurs intérieurs, la balle n'arrive jamais. Donc là on est en prise avec un problème, même chez le jeu des adultes, mais encore plus chez les jeunes. Très souvent, il y a un déficit dans la qualité de passe à l'intérieur. On a beaucoup parlé, il y a une vingtaine d'années, de notre déficit sur le tir extérieur dans le basket français. Bon, c'est peut-être encore vrai, mais ça l'est beaucoup moins. En tout cas au niveau équipe de France, je peux vous dire qu'on voit dans les chiffres, c'est adapté. On n'est pas loin derrière et parfois on est même au même niveau que les grandes nations sur le tir à trois points. On a vraiment progressé. Mais je pense qu'on a encore un grand déficit dans la passe. Et là, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que regardez ce que font les joueurs très souvent lorsqu'ils attrapent la balle. Alors sauf le joueur intérieur. Mais là vous voyez par exemple le petit Maxime, là quand il va recevoir la balle, vous allez voir ce qu'il va faire. Et c'est global. Voilà, trop de dribles inutiles. Je vois Maxime d'Assonville. Là c'est Noah Pindas. Là Adam à balle, pareil. Première chose, je pose la balle par terre. Bon, ça c'est un défaut récurrent chez les jeunes. Et pour moi ça fait partie des fondamentaux. Regardez, stop. Le 77, donc il s'appelle Maxime. Quand il a reçu la balle, dans la reprise défensive de son adversaire, la première chose déjà c'est le tir. Pour moi c'est très important quand on fait du 1 contre 1, de le faire avec la variété de la reprise défensive. Parce qu'avant même d'apprendre la technique pour passer le départ croisé, ainsi de suite, ce qui est important c'est savoir est-ce que je suis tout seul ou est-ce que je suis sous pression. Pour savoir est-ce que je dois tirer, est-ce que je dois driver. Bon là manifestement il y a un problème chez Maxime de lecture. Vous voyez où est son défenseur, Armel. Là la balle elle va arriver, il est encore dans la raquette. Donc normalement là, au moins il y a menace de tir. Bon Maxime il ne peut pas tirer de là, c'est un joueur plutôt intérieur. Il n'a pas cette capacité pour l'instant à être efficace à 3 points. Mais le simple fait de menacer, donc avec une pomme fake par exemple, peut faire perdre ses appuis à Armel et rendra son drive beaucoup plus dangereux. Là le problème c'est qu'il commence, on ne va peut-être pas bien voir, mais il commence à driver alors qu'Armel Traoré est encore à 3 mètres. Donc forcément, Armel qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive, comme en plus il a des cannes, il arrive à se replacer. Bon ben ça c'est très important de l'enseigner chez les jeunes. Voilà, c'est-à-dire qu'avant même de se préoccuper de la technique, d'abord je dirais de la tactique individuelle, c'est-à-dire la justesse dans le choix. Bon chez moi, ce matin on va en parler très souvent, c'est une obsession parce que je pense que c'est là où notre basket est en retard sur les grandes écoles, par exemple espagnoles et serbes. Voilà, c'est là où on doit s'améliorer. Allez Simon, plus vite ! Allez, passe le ballon, là-bas, là-bas ! Et de notre côté, qu'est-ce qu'on fait ? Et de notre côté, c'est pas grave, jouez ! Ok, stop, 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 c'est beaucoup mieux. Donc on continue la vitesse, le joueur intérieur il va fixer, va fixer. Là, Adama il a une décision à prendre. S'il n'a pas assez facile, il a fait, on le fait pareil. On coupe, on renverse, ainsi de suite. Si on n'y arrive pas, descend un peu Aurel, que tout le monde est dans la raquette, on n'hésite pas à transférer pour jouer le surnom. Le deuxième point, c'est quand le grand vient faire un écran, c'est beaucoup trop lent. Les joueurs extérieurs, il faut attendre l'écran, d'accord ? Armel, tu n'as pas attendu. Il faut attendre. Mais les grands, il faut venir beaucoup plus vite. Ils ne peuvent pas vous attendre trois jours. Là, vous vous promenez, il faut sprinter. Allez, go ! La balle, là-bas. Allez, go ! Donc on voit que le petit coup de klaxon qui avait été mis avant, donc les gamins ont réagi. Beaucoup plus d'intensité, de vitesse dans leur exécution. Par contre, on voit sur la première possession, perdre deux balles. Bon, ben ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, voilà, en fonction. Et c'est à vous de placer le curseur. Voilà, on ne peut pas perdre la balle à chaque possession. Mais parfois, le fait d'augmenter le rythme, c'est une conséquence naturelle, voilà. Il ne faut pas rêver. La technique, la maîtrise, elle est très dépendante de la vitesse. Mais là, bon, avec ce type de groupe, là, c'est quand même décadé. Bon, en plus, vraiment de la qualité, il est important, à un moment donné, de les faire jouer aux limites. Parce que si on fait tout dans la zone de confort, la progression, il n'y en a pas. Ou pas beaucoup, au moins. Pour obtenir vraiment une progression significative, il faut aussi se servir de ce curseur sur l'intensité. Et ce que je vous conseille, donc, sur les catégories plus jeunes, c'est encore une fois de varier. C'est-à-dire que parfois, il faut aller un peu moins vite pour que l'apprentissage soit davantage technique, voilà, qu'on maîtrise les choses. Mais quand vous avez le sentiment que les choses commencent à être maîtrisées, là, il ne faut pas hésiter sur des courtes périodes à augmenter l'intensité. et même s'il y a davantage de déchets. Voilà. Et ça, après, c'est à vous de le réguler. Mais c'est très intéressant dans l'apprentissage de varier ce niveau de contrainte-là. Voilà. Si on fait tout lentement, parfois, on aura l'impression de très bien maîtriser et de faire les choses très bien. Mais en fait, c'est un leurre. Parce que lorsque vous allez être confronté à une adversité plus forte, vous n'aurez pas d'efficacité. Donc, il faut que vous soyez capables de réguler ce levier-là. Voilà. Pour la deuxième séquence de jeu, le porteur de balle prend l'aile. Est-ce que c'est mieux pour laisser la place au trailer ou alors c'est mieux qu'il garde le couloir central ? Ça, ça dépend de vos préférences. Moi, je préfère mettre la balle dans l'aile. Voilà, je vous le dis. Avec la capacité souvent de la renverser aussi très vite. C'est-à-dire que, en fait, le porteur, c'est Adama, entre la ligne de milieu de terrain et la position à 45 degrés, il doit avoir la capacité à analyser la situation. S'il y a déjà un surnom de défensif, c'est intéressant de transférer la balle très vite. Ce n'est pas la peine de forcer les situations. Par contre, si la situation est favorable, là, il doit pousser son action. Mais j'aime bien que la balle aille très vite dans l'aile. Après, des fois, le repli défensif, les couloirs sont fermés, les défenseurs des ailiers sont presque en ligne de passe et en interception. Ça peut être l'opportunité pour le meneur de jeu de pousser la balle et de créer la différence. Donc, il faut avoir pour moi une forme de liberté par rapport à ça. Mais on revient toujours sur la même problématique, c'est la justesse. mais c'est intéressant de mettre la balle en avance dans l'aile, à mon sens. Mais après, il y a d'autres philosophies. Il y a des coachs qui veulent garder la balle au milieu. Et moi, j'aime bien mettre la balle dans l'aile. Deuxième question, est-ce que c'est important quand on fait une séance sur la contre-attaque et le jeu rapide, elle est vite, de donner des consignes en défense ? Quand on travaille l'attaque, dans un premier temps, il faut toujours donner des consignes à la défense. Donc là, j'avais simplement demandé de prendre plus ou moins en charge le passeur et puis surtout le joueur intérieur quand il avait la balle. Donc ça, c'était... Après, les consignes étaient limitées. L'objectif défensif, c'était, par la force des rotations, de forcer l'attaque à faire le maximum de passes. On ne pouvait pas être battu en trois passes. Il fallait vraiment qu'on se bouge pour repousser, pour obliger les attaquants à bouger la balle pour trouver la bonne solution. Voilà, mais c'était limité comme consigne défensive. Mais par contre, d'un point de vue général, dans l'apprentissage, dans la pédagogie, dans un premier temps, c'est important de donner des consignes défensives quand on travaille l'attaque. Voilà, pour cette notion de prise de justesse de prise de décision. Et donc, dans un premier temps, pour faciliter, on va dire, cette prise de décision, c'est bien quand les attaquants savent ce qui va se passer en défense. Voilà. Dans un deuxième temps, il faudra qu'ils apprennent à reconnaître par eux-mêmes. Mais si vous le faites en premier, surtout chez les touchés, les très jeunes, c'est impossible. C'est impossible. Par exemple, si vous travaillez chez les minimes une sortie d'écran, si vous permettez au défenseur de passer au-dessus, de suivre, ils ne vont pas savoir reconnaître. Donc, il faut d'abord apprendre à l'attaquant à faire ce qu'il faut lorsqu'il est suivi par son défenseur et ensuite lorsque le défenseur passe au-dessus et après, vous pouvez permettre à la défense de faire ce qu'elle veut. Mais dans un premier temps, dans l'apprentissage, il faut séquencer. Avant de chercher la passe à l'intérieur dès que le ballon arrive dans l'AIM, ne devrait-on pas inciter le porteur de balle à maintenir de l'agressivité en cherchant à driver ? Bien sûr qu'il faut être agressif. Alors ça, c'est une nuance qui prend du temps, qu'il faut enseigner. Il ne faut pas tasser non plus. Si le joueur intérieur vient prendre la position et qu'on fait un dribble dans sa direction, on ne pourra plus lui passer la balle. Tout dépend de la situation. Si le replier est en retard, le grand n'est pas forcément arrivé et que le joueur extérieur a un couloir de 20 contre 1, c'est toujours en fonction du rapport de force. S'il est capable de franchir et de battre son défenseur, il ne faut pas hésiter. Il va au panier et ébarque le panier. Donc, très clairement, c'est judicieux. Il faut, effectivement, le problème de toutes ces situations quand vous les mettez en place, même avec des joueurs qui, là, sont parmi les meilleurs du pays dans leur catégorie d'âge, ils n'ont pas forcément, effectivement, la capacité à respecter les consignes que vous demandez et garder le niveau d'agressivité adéquat. Donc, il faut être vigilant là-dessus et les inciter de toute façon. Je ne sais pas si c'est dans cet exercice, c'était une autre séance que j'avais faite avec eux où on travaillait en attaque, là, c'était du 5 contre 5 et quand ils recevaient la balle, ils ne respectaient pas la position de triple menace et donc, ils ne pensaient qu'à faire la passe suivante du système et j'avais beaucoup insisté sur le fait de dire qu'il fallait d'abord qu'ils montrent à leurs défenseurs qu'ils pouvaient être menaçants et même très menaçants pour pouvoir, justement, faire cette passe. C'est le même principe. Là, vous avez tout à fait raison. Stop ! Stop ! Stop ! Bien joué, bonne passe. Très bien. OK. Ballon rouge. On enchaîne là-bas, on vient de l'autre côté. On fait presque pareil. Attends, attends, attends. Mais le joueur intérieur, maintenant, il est en retard. Donc, vous les laissez partir exprès, d'accord ? Très large. Et là, on va faire un écran de transition. Attends un peu. Et donc, là, on fait la même chose. Si la balle progresse, si Paco, avec le dribble, il va loin. Ousmane, tu vas, on va plutôt faire l'inverse. Ousmane, tu vas couper et Théo, remonter un peu. Pas beaucoup, juste un peu, d'accord ? Et toi, tu vas descendre. Et si Paco, il donne la balle très vite au joueur intérieur, Ousmane, tu te présentes au milieu, d'accord ? Si la balle, elle va là-bas, tu viens au milieu, toi, tu restes là-bas pour avoir la passe suivante. C'est clair, ça ? Les rouges là-bas, on y va ! Comment c'est son prénom, les... Antone. Le grand ? Antone ? Antone. Allez, go ! Tu fais l'écran, Antone, vas-y, vas-y, voilà, bien, 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 bien joué ! Bien joué ! Shoot, Théo ! Shoot ! Après, donc la suite, c'est toujours dans le même état d'esprit, c'est faciliter l'action du porteur de balle. La coupe, pourquoi la coupe d'Ousmane lorsque Paco peut aller loin sur le pick-and-roll ? Parce que dans le basket moderne, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les aides positionnelles, les Américains appellent ça stunt, on dit que stunter, ça veut dire se rapprocher du ballon, et donc le fait que Ousmane ne bouge pas va certainement empêcher Paco d'être agressif. Le fait de couper, ça va obliger son défenseur probablement à se déplacer aussi, et ça va permettre à Paco d'aller au bout de son action. Donc peut-être, si la défense n'est pas bonne, par exemple, d'aller mettre un lay-up. Voilà, donc ça, c'est toujours le... C'est des fondamentaux, en fait, collectifs. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de les faire en jeu réduit, parce qu'on les retrouve après dans le 5 contre 5. Le but, l'objectif de ces situations-là, c'est de développer la connaissance des joueurs qui permettent de faciliter l'action du porteur de balle. Voilà, le but, c'est faciliter l'action du porteur de balle. Donc là, après, ça, c'est de la lecture et de l'apprentissage de pick and roll. En transition, très rarement, les équipes sortent, parce que l'un des objectifs, alors là, on parle vraiment d'un basket déjà plus adulte, on va dire, l'un des objectifs des équipes sur les phases de repli défensif et de transition, c'est de ne pas rentrer dans les rotations très vite. Si vous sortez sur le pick and roll, ça vous oblige à rentrer dans les rotations. Mais malgré tout, si ça arrive, et donc là, je l'ai signalé aux joueurs, mais je crois qu'on ne va pas le faire, on ne va pas le voir, Ousmane devrait rester en tête de raquette. Et le jeune Pacome, au lieu de dribbler et de s'enfoncer dans la raquette, devrait lui passer la balle très vite. Ce qui fait que sur la deuxième passe, celui qui a posé l'écran, il serait tout seul. Quelle profondeur dans la zone de pose d'écran ? Pour l'attaque, le mieux, c'est de se rapprocher de la ligne à trois points, on va dire de la zone de danger. Quand on est en défense, l'une des consignes, c'est que le grand prenne contact avec son joueur pour essayer de faire en sorte, et pareillement la pression défensive sur la balle, pour faire en sorte que cet écran de transition soit le plus haut possible. Ce qui nous permet ensuite de passer dessous. Donc on va dire qu'en attaque, c'est l'inverse. Il faut essayer que cet écran soit, on va dire, à cheval, par exemple, sur la ligne à trois points, de façon à ce que ce soit une zone de danger qui pose un problème de choix à la défense. Là, vous voyez, il est très haut l'écran. Là, normalement, le défenseur, ce n'est pas correct ce qu'il fait. Là, il n'y a même pas de débat. Là, il faut passer dessous. Il essaye de passer dessous, mais comme Maxime n'a pas contacté son joueur, le piqueur a embarqué un peu le défenseur porteur. Ce qui fait qu'il y a un retard défensif. En attaque, c'est très bien joué. Paco, il va très loin, il va jusqu'à l'aide, il force l'aide, et ensuite, il libère le ballon. En attaque, c'est parfait. Lâche la balle ! Lâche la balle ! Allez, tu veux, tu veux. Va faire l'écran ! Top, 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 top ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je viens de montrer il y a 20 secondes. Là, c'est... Pique de transition, ce n'est pas compliqué. Allez ! Pareil, là-bas, les blancs, hein ? Allez, les bleus, à vous ! Bien joué, bien joué ! Simon ! C'est tout seul 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 !